En tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, en tant que maire au foyer, en tant qu'employé, on peut avoir ce mental si on veut réussir des choses, on peut avoir le même mental qu'un champion. Il y a un conseil aujourd'hui que si on veut réussir, parfois on travaille à 99%. Il faut rajouter ce degré supplémentaire si on veut réussir les choses. Il n'est pas arrivé moi de me réveiller un matin en me posant des questions, en me disant « mais pourquoi hier je n'ai pas réussi ça ? » Psychologiquement, on est capable d'aller jusqu'à des stades qu'on ne nous soupçonne même pas. Alors avec Greg, on a décidé de vous donner cette liste à beaucoup d'autres. La seule chose que je sais, c'est que si je suis en finale, ça va se savoir. Et ça, ça fait partie de tes émotions et surtout de la motivation. Vraiment, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup de la cantine. Merci. C'était extrêmement positif, tout comme le thème de la conférence. L'attitude positive, pour moi, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. Dans ce que je fais, à la fois dans la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie associative. Et je pense vraiment que ça m'a beaucoup apporté. Ce que j'ai vu dans leur démarche, dans une des conférences qui est intéressante, c'est la prise de parole en public. Vous voyez, bon, là on le fait et ce n'est pas un exercice très facile. Et c'est un bon exemple de pouvoir se positionner, savoir un petit peu dominer sa pensée sur un texte. C'est un très bon exercice. Je pense que c'est des conférences intéressantes.